C'est la problématique de l'humain, c'est que nous ne sommes pas profonds, nous sommes superficiels, nous sommes mécaniques, nous répétons des choses, nous n'allons pas en profondeur. Donc pour aller en profondeur, il faut que les mouvements qui sont habituels cessent, c'est-à-dire la mécanique de ce que nous sommes, les activités que nous faisons, que nous répétons, les quotidiens qui sont toujours prêts. Il faut que l'esprit sorte de là pour pouvoir avoir une autre dimension. Et certainement, toutes ces habitudes qui se sont ancrées en nous causent la difficulté. La difficulté parce que nous ne sommes pas libres d'explorer. Nous sommes confinés à nos habitudes et nos trintrins. Et nous croyons que c'est comme ça, nous avons fait notre vie comme ça. Nous nous sommes installés dans le plaisir des habitudes et des trintrins. Et à cause de cela, nous vivons médiocrement, nous souffrons, parce qu'au fond, au fond, il y a un manque de joie, un manque de satisfaction, un manque, tout court, de tout, un manque d'être bien, d'être soi, d'être vrai, d'être terriblement sincère avec soi-même. Et ce manque est dans notre société un gros problème. Parce que nous ne savons pas comment faire. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette joie, cette faculté de sortir de nos trintrins. Ce que nous faisons alors, nous imaginons quelque chose qui ne soit pas le trintrins. Donc on fait une petite vacance, on va sortir, on va... Mais tout ça, ça rentre dans le même trintrins. C'est-à-dire que le trintrins, il s'élargit. C'est-à-dire, on va au restaurant et puis dans un mois, on répète, enfin en vacances, on répète. L'année d'après, on va en vacances. Tout ça, ce sont des trintrins. Les trintrins, ce n'est pas quotidiennement, tous les jours, dans les habitudes que nous sommes installés dedans. Non, c'est les trintrins, c'est le cycle. Le cycle de toute chose. Pouvons-nous casser ça ? Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de pouvoir casser ce que nous répétons depuis des millions d'années. Nous répétons les mêmes pensées, les mêmes histoires. Nous n'avons rien de mieux, de plus étendu. Une perception qui va jusqu'au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Nous avons cette perception qui appartient aux connus et que nous répétons. Nous avons fait de nos vies des habitudes. Et à cause de ces habitudes, c'est sûr qu'on est malheureux. Quand un être humain, il prend conscience qu'il est en train de détruire, quand il prend conscience, parce que ce n'est pas nécessairement que tout le monde, quand on vit aujourd'hui, on prend conscience de ce qu'on est. Il y en a même qui ne réalisent même pas qu'ils sont égoïstes. Ce n'est pas grave d'être égoïste. Mais si tu ne prends pas conscience que tu es égoïste, tu as un problème. Non ? Et c'est pour ça que je dirais de prendre conscience. À partir du moment où tu prends conscience, tu réagis d'une autre manière. Et cette réaction n'est plus quelque chose que tu connais. C'est quelque chose qui vient en toi. C'est comme une source qui coule. Et tu vois, il n'y a plus personne qui te dit quoi faire. Elle connaît qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une intelligence qu'on a tous, cette intelligence-là. On l'a tous, tu vois. Il y a des moments charnières de la vie où on a cette prise de conscience, Guy ? Justement, c'est quand on voit le faux. Si tu vois que le Père Noël n'existe pas, tu prends conscience, non ? Tu dis tout de suite qu'est-ce qui existe. Il n'existe rien. Donc, tu fais ta vie avec ça. Avec rien, mais pas avec des histoires. Parce que les histoires vont te donner des tracasseries. Parce qu'il faut avoir de l'argent pour payer les jouets, blablabla, tu connais. Et donc, ça, ça va te causer des tracasseries. Mais quand tu sais la vérité, la chose réelle, il n'y a plus besoin de tout un monde autour de toi qui te fait marcher dans un sens. Il est nécessaire de voir que tout ce qui se passe dans le monde a une influence sur soi. C'est-à-dire, nos émotions, nos états d'âme, en fait, viennent de ce qui se passe dans l'environnement. Et quand on subit cet environnement-là, nous avons des réactions. Ces réactions sont nos émotions. Tout ce qui se passe dans l'émotion pour pouvoir réagir à l'événement qui nous dit comment on doit se comporter face à l'événement. Cependant, cette émotion que nous avons à ce moment-là, elle n'appartient pas au monde, à qui que ce soit, ni même à l'environnement, elle appartient à celui qui les a, à celui qui supporte toute cette émotion en lui. Et personne n'est maître de ça à part toi-même. Donc, ce que je voulais te dire dans cette courte petite vidéo, c'est que ce n'est pas le monde qui doit changer. Mais c'est toi qui doit prendre la responsabilité de tes propres émotions et de faire en sorte que tu ne subisses plus la vie. Mais que c'est toi qui fais la vie. C'est toi qui donne le là. C'est toi qui crée les choses autour de toi. Mais si tu subis et tes émotions entrent en réaction, c'est une chaîne sans fin. Et il n'y aura pas de créativité. Et c'est ça notre problème. Quand chacun regarde midi à sa porte, parce que c'est ce qu'on fait tous, on regarde les choses qui seront à notre goût. Comment faire en sorte que j'y arrive ? Comment faire en sorte que je sois quelqu'un ? Comment faire en sorte que je puisse me positionner dans une société ? Avec un bon job, une bonne situation. Et tout ça, ça cause en moi tout le souci de vouloir passer outre ce que la vie prévoit pour moi. Donc je ne regarde pas ce que la vie prévoit pour moi. Je regarde le désir que j'ai de la vie que j'aimerais. Et sache que ce à quoi tu es connecté, c'est ce que tu es. C'est toute la vie qui se meut. Elle ne se passe pas à l'extérieur de toi. Elle se passe en toi. La connexion se passe en toi. Tout se fait en soi. Ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est que le résultat de ce qui s'est passé à l'intérieur. La vie émane à partir de l'intérieur de toi. À l'intérieur qui est là où tu dois habiter. Mais si tu veux habiter dans tes rêves, dans tes histoires que tu te racontes, dans la vie que tu aimerais avoir, alors tu seras ailleurs. Tu seras vide. Vide de sens. Vide de conscience. Vide de celui qui vit la vie. Parce que de vivre ensemble consiste à voir comment on vit soi-même. Et la plupart d'entre nous, on vit soi-même avec des impulsions, des incompréhensions. On fait ce qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même, parce que c'est la coutume, c'est la tradition. Et en fait, on vit quelque part avec des actions qui font du mal, mais on est inconscient. Qu'est-ce que ça fait de l'autre côté ? Vous savez, sur notre planète aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des guerres. Il y a toute une sorte de choses qui se passent sur notre planète qui n'est pas vraiment éthique. Mais nous, on regarde ça, on dit c'est là-bas, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre faute. Mais en fait, on contribue tous à faire exister ce malaise dans le monde. Parce que nous voulons être libres. Nous voulons être ce que nous aimerions. Et tout ce que nous voulons, c'est être dans le bien-être. Et ça, peut-être, cette liberté que nous avons là, elle est à questionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada